Salut à tous ! Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon chéri donc ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue donc je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo ça va être une vidéo dégustation donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo dégustation aussi mais cette fois-ci ça va être une dégustation de produits végan donc moi je suis végétarienne de base depuis 6-7 mois mais lui pas du tout et donc on ne connait absolument pas tout ce qui est végan etc voilà donc on a fait une petite commande sur le site Casidomy donc c'est eux qui nous ont contacté pour nous proposer de nous offrir un abonnement donc l'abonnement en fait tout simplement c'est quelque chose que vous allez payer 100 euros et qui vous permet d'avoir des réductions sur plein plein de produits donc voilà ils vont refaire l'abonnement mais on a fait une commande nous-mêmes en choisissant tous nos produits etc et on a payé notre commande mais ça nous a fait 100 euros pour un an du coup et si jamais vous n'avez pas rentabilisé les 100 euros en fait si vous n'avez pas fait 100 euros d'économie à la fin de l'année ils vous remboursent la différence donc voilà vous n'êtes pas perdant sur rien du tout donc on va vous présenter tous les produits on va tout goûter et à chaque fois je vous mettrai le prix de base sur le site et le prix auquel nous on l'a payé donc avec la réduction c'est des réductions qui vont de 20 à 50% sur les produits donc ça fait vite des économies parce que vous devez savoir que tout ce qui est végétarien, végan etc c'est très très cher donc voilà ça vaut quand même le coup nous on en a eu pour 50 euros au lieu de 70 donc voilà on a fait une économie de 20 euros sur une petite commande quand même on a tourcé dans un gros carton comme ça donc c'était hyper bien protégé toutes les bouteilles en verre s'étaient emballées dans du plastique papier bulle etc j'ai une question livraison très rapide aucun souci est-ce qu'on pourra garder ce carton pour mon chat ? oui cool et on a également des petits trucs qu'on ne va pas déguster maintenant mais qu'on a pris en plus donc par exemple de l'huile d'olive voilà on ne va pas goûter de l'huile d'olive à la cuillère mais voilà j'ai pris quelques petits trucs donc au niveau du salé on n'a que deux choses à manger maintenant donc au premier c'est des espèces de petits crackers comme ceci qui sont bio et donc tout est vegan donc c'est de la marque Dr. Carg's voilà 100% blé complet c'est des trucs que moi j'adore que je trouvais avant chez Leclerc pas la marque là mais le même genre et que je trouve trop bon donc c'est des trucs avec plein de graines donc voilà et on a aussi de la tapenade enfin c'est de la pâte d'olive verte mais du coup qui est 100% vegan sans ingrédients d'origine animale parce que d'habitude dans la tapenade il y a des anchois c'est ça ? oui il y a des anchois donc celle-là est bio et vegan voilà donc on va commencer par les crackers c'est en train de faire le con rien du tout rien du tout pas mon genre du tout allez tiens, tiens mais tu casses une dent c'est sûrement très beau toi t'aimes pas non ? non mais ça j'en mangeais pas tant pis que c'est pas non c'est vrai bah moi je trouve ça trop bon ça a le même goût que ceux que j'achetais avant et je trouve ça vraiment trop bon on va passer à la tapenade allez la tapenade à base de cuillère oh ça sent bon les olives vertes ah la vache j'adore ça la tapenade là elle sent vraiment bon on a du pain du coup pour tartiner parce que la tapenade à la cuillère merci quoi mine de rien heureusement qu'on juge pas la nourriture à son aspect parce que visuellement parlant t'as l'impression de bouffer de la bouffe pour chien quoi bah la tapenade ça a toujours une tête bizarre non mais c'est super bon mais heureusement qu'on juge pas la nourriture là dessus c'est des boîtes très bon ah c'est bon ouais franchement c'est très bon on a déjà des olives de base on adore ça ouais mais là oh la la oh qu'est-ce que c'est bon les petits jusions culottes de blour non mais c'est vrai ça vient de graisse en fait ça veut dire que c'est bon pour ceux qui n'avaient pas compris ça veut dire que c'est bon ça vient de graisse directement c'est bien franchement ça super bon c'est trop trop bon d'habitude les tapenades qu'on achète ça sent pas trop l'olive enfin ça sent l'olive mais pas aussi fort là ça sent vraiment que l'olive super fort et c'est trop bon ça déboîte maintenant on va boire un coup on va boire un coup bon oui on va boire un coup alors niveau boisson on a 4 trucs 3 qu'on a commandé et 1 qu'on a eu en cadeau dans le colis donc en fait ils mettent à chaque fois un petit cadeau et donc cette fois-ci on a eu une boisson de la marque Energy Tao je pense ou juste Tao je sais pas trop sinon on a d'autres trucs donc on a ça qui est de la marque Berry White c'est du jus de blueberry oh blackberry excusez moi je promets que je vais pas faire de remarques à chaque fois on a ça aussi qui est du kombucha on connait pas du tout mais ça c'est toi qui as choisi non ? l'étiquette avait l'air un peu stylé on se croirait en festival en fait j'ai choisi pour l'étiquette ça donne envie c'est un petit peu couleur et ça aussi c'est toi qui as choisi la marque ça s'appelle Simone Assoif c'est marrant Simone Assoif et la boisson c'est ramène ta fraise c'est rigolo non ? c'est énorme voilà c'est à base de fraise et de mélisse donc je sais pas c'est quoi la mélisse ? c'est une plante c'est comme c'est une feuille oh mate ma mélisse mate ma mélisse oh ma métisse est nue mélisse 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 l'ibisse elle vit toujours de vêtue dites jamais que je vous ai dit ça ou mélisse ça me tue oh tu vas faire du mal des interruptions tout le temps comme ça j'arrête c'est bon j'arrête on va goûter celui-là et Simone Assoif et les autres on les gardera pour plus tard si Simone Assoif si Simone Assoif oh elle va s'hydrater il n'y a rien de ouf bah celui-là tu le trouveras pas ouf non plus ça c'est bon mais je me rappelle plus combien est-ce qu'on l'a payé je crois que c'était 1 euro les petites bouteilles comme ça c'est bon mais c'est pas c'est pas exceptionnel c'est pas 1 euro 30 1 euro quelque chose ça je te le dis pour moi ça c'est bon mais c'est pas exceptionnel ça sent la fraise quoi mais sans plus ouais non ça un peu déçu ouais bah après on terminera tout il n'y a pas de problème mais un petit peu déçu je préfère ça c'est vrai donc du coup on va passer au sucré allez pour le sucré on a plein de trucs on commence par quoi bah en fait ça moi je coûterais bien ça en fait déjà le packaging je suis désolé mais ça on vous met ça sous les yeux enfin ça donne pas envie ah ça me donne trop envie moi sérieusement ça me donne trop envie des espèces de petites boules comme ça j'ai l'impression de faire une balade en forêt mais n'importe quoi c'est parce que c'est en carton recyclé un caca d'écureuil qui tombe dans un arbre et voilà enfin tu vois j'ai donc ça se présente dans un petit sachet comme ça je sais pas combien il y en a on dirait des bit pen balls mais des grosses billes ça sent le cacao cru ça sent bon ça sent les truffes tracé il y a trop de chocolat là-dedans je peux ne pas goûter ça oui tu peux ne pas goûter bah moi je goûte vas-y goûte pour nous ah c'est bon ah c'est bon c'est hyper fort en chocolat mais c'est super bon c'est pas des chocapiques pourtant c'est trop bon on dirait des truffes mais crues comme ça avec des petits bouts de croquant de noix c'est trop bon sous réserve vous aimez le chocolat ou d'être super gourmand oh là 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 c'est super bon sur l'échelle du petit jésus en culotte de velours de 1 à 10 10 c'est le grand infini oh le vache oh là là c'est super bon ça déboîte ce truc si vous aimez le chocolat oh là là et je le savais en commandant je me suis dit ça ça va me plaire ensuite on va prendre une barre tendre alors on prend celle là ou une liquide ça c'est cacao et ça c'est pommes et noix de pécan moi je serais plus sportant pour cacao cacao c'est une barre comme ça ça ressemble un peu aux petites boules d'avant sauf que sous forme de barre ça sent cacao et il y a des noix et ça apparemment c'est bien si on fait du sport par exemple en collation avant le sport des trucs comme ça quand tu croques c'est un goût c'est un peu croustillant et au bout de 5 secondes t'as un autre goût en bouche non tu dis ça pour me faire plaisir non mais t'es d'accord qu'il y a eu un deuxième mélange de saveur mais ça sent pas le chocolat il y a eu un deuxième mélange de saveur qui est arrivé après quelques jours ça sent la réglisse c'est un goût de réglisse coeur tu sens pas la réglisse non on dirait que c'est des grands savelles des cachous là j'ai l'impression d'avoir des cachous dans la bouche là j'ai pas de palais moi ah j'aime pas trop non pas de palais pas de palais non je suis pas fan t'es pas fan ? non moi non plus pas trop je préfère le truc d'avant qui était pour le coup délicieux ça on les mangera mais sans plus un peu déçu j'en ai entendu parler pendant 3 ans un petit peu déçu du coup faut que vous sachiez que de base sur tout ce qui est nourriture j'ai un rapport assez compliqué ouais c'est complexe avec la nourriture je suis pas gourmand et ça a toujours été entre guillemets un supplice pour moi de manger tout ce qui est desserts etc mais depuis que je suis jeune donc je veux dire vous allez pas me voir me taper le cul par terre sur une barre de céréales même si elle pouvait être géniale donc si je dis c'est bon mais juste un petit c'est bon ça veut dire que c'est pas mal ça veut dire qu'on est sur du gros calibre et pareil tout ce qui est barre de céréales t'en manges jamais etc enfin les barres comme ça moi j'ai l'habitude d'en manger de temps en temps j'aime bien pour le goûter mais toi déjà tu prends jamais de goûter tu peux s'il te plaît arrêter de me parler pendant que je... le non-respect du mec merci c'est bon il nous reste quoi ensuite il nous reste ça du chocolat mais je sais pas si on va l'ouvrir maintenant chocolat praliné on peut goûter si c'est praliné on va l'ouvrir ah on va l'ouvrir il nous reste la pâte à tartiner et la compote on commence par quoi moi je vais boire un coup avant en fait les trois me donnent envie tiens tu bois Régine Simone Monique tu n'y crois jamais Simone Simone bon bah du coup on commence par la pâte à tartiner est-ce qu'il faut qu'on prenne une cuillère chacun chacun chaque cuillère oui ça te trouve que j'allais te prêter ma cuillère chacun sa cuillère chacun son destin laisse le chocolat d'un à ton voisin merci Jean regardez c'est trop fort en chocolat pour moi je suis pas chocolat de base bah oui puis c'est au chocolat noir toi tu préfères le chocolat au lait je suis encore un enfant moi j'aime bien je trouve ça bon oui après c'est super cher par rapport aux autres pâtes à tartiner enfin tout ce qui est toutes les pâtes à tartiner qui sont bio vegan etc elles sont hyper chères mais moi je trouve ça bon je la mangerai avec plaisir sur des petites tartines ou en topping sur un porridge ou des trucs comme ça ça peut être bon du coup ensuite compote non chocolat parce que la compote ça va être tu sais c'est léger c'est cool puis ça te change le bout en bouche ça je suis sûr que je vais aimer c'est pour ça alors que ça j'ai peur d'être déçu quand même ah ouais bah moi c'est l'inverse ça c'est bah ouais on peut faire les deux en même temps non c'est bon chocolat en premier on habite à Nancy aux 12 rues des jardiniers et alors ? même chercher j'en peux plus c'est pas notre adresse c'est pas vrai je vais ressortir pour faire des vidéos c'est un goût le mec même chercher ça va ? hum c'est bon pour du praliné hum c'est bon le chocolat en premier nous c'est ce qu'on préfère je pense c'est validé normalement j'aime tout mais toi c'est ce que tu préfères et du coup il nous reste juste la compote moi il faut savoir que j'aime pas tout ce qui est fraises transformées c'est à dire que j'adore les fraises fraîches mais quand c'est en confiture quand c'est cuit etc j'aime pas oh c'est bon quand même t'aimes bien ça toi ça va ça fait longtemps que j'ai pas mangé de compote je sais pas si j'arriverai à distinguer la différence entre ça et une compote industrielle tu vois mais en tout cas c'est bon c'est bon bon bah du coup on a terminé ah non il reste du granola ça on l'avait oublié voilà on l'avait oublié ça ça se referme donc donc j'ai pris du granola de chez Arthur une autre blague sur les prénoms non voilà non 100% certifié bio tu sais qui est Arthur ? non 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 c'est un chat oui je le sais donc tu te dis pas non mais j'ai pas comme ça tout de suite je m'en suis pas rappelée et tu sais qui c'était Arthur aussi ? non un roi oui le roi Arthur je le sais donc je disais le granola qu'on a pris c'est donc de chez Arthur et il y avait plusieurs saveurs il me semble moi j'ai pris spéculoos donc il faut savoir que toi tu manges pas du tout du tout du tout de granola jamais tu manges déjà pas de céréales de base mais granola encore moins mais des granola j'en mange des granola non mais du granola oui des gâteaux granola non je t'ai obligé de faire la blague j'étais obligé de faire la blague ça sent la cannelle ah purée je vais pas en manger il y a de la cannelle dedans ah oui les spéculoos les spéculoos mon coeur c'est à la cannelle non ça va cannelle ça passe c'est gingembre chez moi ça passe pas le gingembre cannelle ça va ça va oh ça sent fort tu vas pas aimer ah ouais non faut pas déconner quand même j'aime bien mais qui est non faut pas non plus mais du coup c'est des tout petits bouts moi j'ai l'habitude de mon granola il y a des énormes morceaux là c'est des tout petits bouts mais il y a pas trop de prix sur la marchandise tu sais que ça a été à la cannelle oui je peux vous assurer quand l'odeur on sent que c'est voilà ça sent le fricotus toi c'est pas mal ouais c'est croustillant comme un granola classique il y a plein de petits morceaux de plein de trucs dedans c'est relou ça simplement faites attention à ne pas vous crever un oeil parce que ça c'est ça ben c'est voilà ça c'est validé donc oui il y avait plusieurs sortes après à voir laquelle vous préférez moi j'ai pris spéculoos mais j'avais oublié en fait que t'aimais pas la cannelle si elle se permet de se resservir en pleine vidéo en vous parlant c'est qu'elle apprécie vraiment c'est que c'est un bon produit non c'est bon c'est vraiment bon on goûte pas tout tout parce que du coup sinon ça va nous faire plein de trucs ouverts et on est que deux donc pour tout manger c'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait et on va pas manger des snacks pendant trois jours après quand on avait fait la vidéo où on avait tout goûté on avait galéré ouais pour tout manger avant que ce soit foutu et tout donc voilà on va s'arrêter là quel produit t'as préféré on va mettre un salé un sucré donc au niveau salé la tapenade clairement c'était trop bon vas-y tapenade et au niveau sucré et moi je prends le chocolat et ben moi au niveau sucré je prends ça donc du coup ça sera tout pour la dégustation d'aujourd'hui et également la marque a mis en place avec nous un concours mais t'arrêtes de faire le con à côté de moi quand je dis des trucs importants donc c'est pour gagner un an d'abonnement donc une valeur de 100 euros d'abonnement qui va vous permettre donc d'avoir des réductions toute l'année enfin pendant un an sur tous les produits toutes les commandes que vous ferez etc donc si jamais vous voulez participer au concours ça se fait par mail donc il y aura toutes les conditions dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir ça il faut m'envoyer un mail et il faut également aimer la page Facebook de Quasidomy est-ce que je peux me permettre une remarque ? tu peux te permettre Quasidomy ? oui on est d'accord et bien si tu inverses le M et le D ça fait Quasimodi Modo presque on est parlant je pense qu'ils se sont inspirés de Quasimodo le boss de Notre-Dame je suis pas sûr mais je pense que donc n'hésitez pas à participer au concours sinon on espère que cette vidéo vous aura plu voilà nous on a vraiment bien aimé découvrir ces produits là c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger donc voilà ça nous change un petit peu nos habitudes et c'est cool et je pense qu'on refera des autres commandes voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires je vous répondrai avec plaisir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner etc et quand à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'il y a ? et si vous-même vous êtes bossu n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires on ne sait pas il est insupportable petit regroupement de bossu sur le je ne sais pas je ne sais pas donc sur ce on vous dit à la prochaine et d'ici là prenez soin de vous à bientôt à bientôt